bienvenue bienvenue chez vous bienvenue à l'athénée chez vous l'athénée vient chez vous revient chez vous reste chez vous et avec vous avec cette nouvelle série de rendez vous en direct nous sommes actuellement en direct pour parler de l'art qui nous manque tellement pour continuer à échanger pour rester prêt rester prêt à la reprise parce que l'athénée pense à vous et continue de vous préparer des rendez vous les équipes sont en ce moment encore et toujours au travail les spectacles se prépare et répète jacques osanski et denis lavent répète l'image de beckett laurent point renault et marcia di fonzo beau répète l'adaptation du journal de la garce mise en scène par françois berreur l'athénée continue de créer y compris des vidéos des podcasts et des contenus que vous pouvez retrouver sur le site internet athénée-théâtre.com et donc ce soir encore et en direct l'athénée vient chez vous et il vous a invité à choisir de quoi nous allons parler ce soir les thématiques que nous vous avions proposé étaient nombreuses en tous genres d'ailleurs la question du genre et des genres à l'opéra est arrivé en deuxième position de vos votes juste derrière le sujet numéro 1 le sujet dont nous allons parler ensemble ce soir le sujet ancien moderne ou contemporain un sacré programme qui soulève des questions très très vaste dans l'histoire dans l'histoire de l'humanité et des humanités dans l'histoire de l'art et de la musique notamment la musique qui va nous intéresser ce soir justement cette question ancien moderne ou contemporain elle s'est tout le temps posée elle continue de se poser et elle va donc nous servir de fil d'ariane pour traverser les époques et les styles musicaux du baroque jusqu'à nos jours exactement comme l'athénée vous propose de le faire chaque saison avec sa programmation alors qui sont les anciens qui sont les modernes et comment les modernes deviennent des anciens et réciproquement comment s'opposent ils comment se réunissent ils justement comment vivent-ils dans leur monde contemporain qu'est ce que cette question d'anciens de moderne a encore à nous apprendre aujourd'hui dans notre monde contemporain voilà voilà toutes les questions que nous allons nous poser et bien entendu nous nous allons nous délecter de paradoxes de failles spatio temporelles de retour vers le futur pour constater que les anciens étaient et peuvent demeurer extrêmement moderne parfois bien plus moderne que les modernes qui peuvent eux mêmes être devenus des classiques voilà les questions qui nous attendent pour cette première session cette première séance de l'athénée chez vous en direct en 30 minutes chrono une rencontre conférence mais qui est faite pour vous avec vous car nous vous invitons très chaleureusement à taper toutes vos questions dans le chat de discussion dès maintenant et tout au long de ces de ces 20 premières minutes de conférence comme cela j'aurai grand plaisir à répondre à toutes vos questions dans les dans les dix dernières minutes que nous passerons ensemble alors ancien moderne contemporain ou bien entendu ce triptyque est devenu comme une trilogie indissociable indissociable parce que les uns se positionnent par rapport aux autres et parce que l'histoire de l'art et des courants esthétiques va avoir tendance à distinguer à opposer des courants anciens contre moderne pour mieux comprendre des dynamiques des tensions dans une période esthétique pour saisir qui se place comment par rapport à son monde contemporain plutôt vers l'ancien plutôt vers le moderne pour savoir aussi qui règne sur l'art de son temps la querelle la querelle des anciens et des modernes est d'ailleurs le nom canonique qui a été donné à une guerre esthétique et littéraire qui s'est jouée à la fin du 17e siècle et qui a opposé donc deux clans l'un incarné par nicolas boileau et l'autre par charles perrault de figure tutélaire qui comme vous le voyez préside à notre discussion et et à nos échanges les anciens prenaient modèle sur le génie de l'antiquité afin de le perpétuer le prolonger les modernes considéraient que tout ce qui se faisait à leur époque à l'époque évidemment de louis 14 était par définition parfait absolu mieux que sous l'antiquité et ils cherchaient donc de nouvelles formes modernes mais ce qu'il est absolument fascinant de constater c'est à quelle vitesse les modernes vont devenir des anciens et précisément ça va se jouer un basculement un passage où les modernes deviennent des anciens ça va se jouer en trois décennies donc dans les années 1730 et cela va se jouer sur le terrain de la musique précisément lorsque la querelle des anciens et des modernes querelle littéraires à la fin du 17ème siècle devient en 1730 une querelle musicale ou plutôt bascule investi le terrain musical le chant musical ce qui est fascinant de voir c'est combien les modernes dans la querelle littéraire de la fin du 17ème siècle vont devenir les anciens dans la querelle musicale dans les années 1730 précisément précisément nous avons la figure de charles perrault dont nous avons dont nous avons parlé qui est donc le représentant des modernes en littérature et bien il soutient absolument de toutes ses forces philippe quinault comme un moderne en littérature mais le même philippe quinault trois décennies plus tard et bien il est le librettiste de lully donc on est passé désormais sur le champ musical et bien désormais il va incarner l'ancien avec les tragédies en musique de lully voltaire dans le siècle de louis 14 résume magnifiquement ce paradoxe autour justement de la figure de philippe quinault je cite quinault dans un genre tout nouveau et d'autant plus difficile qu'il paraît plus aisé fut digne d'être placé avec tous ses illustres contemporains corneille racine la fontaine etc le véritable éloge d'un poète c'est qu'on retienne sévère on sait par coeur des scènes entières de quinault c'est un avantage qu'aucun opéra d'italie ne pourrait obtenir si l'on trouvait dans l'antiquité un poème comme armide ou comme attis avec quelle idolâtrie il serait reçu mais quinault était moderne voltaire nous résume donc ainsi en un paragraphe ce paradoxe fascinant d'un moderne qui est devenu ensuite un ancien mais aussi de combien les anciens étaient d'illustres contemporains avaient d'illustres contemporains combien les modernes aussi auraient été à l'aise chez les anciens combien les anciens et les modernes sont contemporains pour rester dans le domaine de la musique avec la tragédie lyrique de lully et quinault on constate donc à quel point cette tragédie lyrique avait justement mis la tragédie classique au goût du jour déjà rien qu'en l'ayant mise en musique et en danse ça suffisait pour que les anciens y perdent leur latin et ne reconnaissent plus la tragédie antique dans cette tragédie lyrique sauf qu'arrive ensuite nouvelle querelle nouveau changement nouvelle bascule donc un nouveau moderne rameau rameau qui par sa modernité fait on pourrait presque dire mathématiquement glisser les modernes lully quinault au statut d'ancien et donc les modernes qui sont devenus les anciens vont reprocher à rameau d'être trop moderne et ils vont notamment lui faire un reproche particulier qui est très intéressant à fortiori dans notre réflexion musicale les anciens désormais reprochent au moderne rameau d'être trop italien alors ça c'est un paradoxe absolu si l'on pense au fait que lully qui donc est devenu ancien a surtout été en fait du côté du roi de france compositeur officiel alors qu'il est lui-même à l'origine italien et ensuite son camp fera le reproche à rameau d'être trop italien dans son esthétique pourtant lully lully est à l'origine un italien d'ailleurs lully orthographiait son nom à l'origine avec un i à la fin ce qui n'est pas de y en italien et nous disposons même de l'acte de baptême de louis lully avec un y le 9 septembre 1677 à fontainebleau un acte qui porte les signatures de louis 14 et de marie thérèse d'autriche plutôt royale comme parrain et marraine n'est ce pas mais ce baptême donc lully l'a eu à 45 ans seulement 10 ans avant de mourir la querelle des anciens contre les modernes dont nous avons parlé au début fin du 17e siècle en littérature a donc été d'une certaine manière modernisée en musique par la querelle des lullistes et des ramistes et elle devient ensuite donc une querelle franco-italienne où rameau est accusé d'être trop italianisant par rapport à lully le modèle français mais nouveau renversement nouvelle querelle on en est déjà à la troisième en l'espace d'un demi-siècle à peu près la querelle des bouffons cette fois et bien va remettre rameau dans le camp officiel de français un espace car la querelle des bouffons au milieu du 18e siècle se nomme aussi la guerre des coins puisqu'elle oppose d'un côté le coin du roi représenté par rameau qui défend la musique française et de l'autre côté le coin de la reine représenté par rousseau qui défend la musique italienne le coin français parle de tragédies lyriques comme hippolyte et harici de rameau parle de comédies lyriques comme platée de rameau tandis que l'italie parle d'opéra séria et d'opéra bouffa alors pour réunir la france et l'italie pour essayer de réconcilier cette querelle au siècle suivant il va bien nous falloir trouver un allemand mais le plus français des compositeurs allemands et un fin connaisseur de l'art italien jacques hoffenbach qui invente au 19e siècle le terme d'opéra bouffe opéra bouffe qui est une modernisation et on pourrait dire une traduction en vf en version française de l'opéra bouffe à italien l'opéra bouffe c'est une opérette qui a du style de l'ambition qui est donc sérieuse mais sans se prendre au sérieux et bien justement justement là va surgir la nouvelle querelle de la fin du 19e et du début du 20e siècle une querelle qui va se jouer sur la question du sérieux en effet le modernisme fin 19e début 20e veut avoir conscience que le monde est très sérieux que la musique doit être aussi sérieuse qu'elle doit être même complexe qu'elle n'est plus là pour faire rire et le représentant de cette modernité de cet hyper modernisme c'est le compositeur arnold schoenberg vous voyez donc derrière moi à quel point schoenberg et hoffenbach se regardent en chien de faïence surtout surtout schoenberg pas l'air pas l'air très content pourquoi schoenberg n'est pas très content et bien c'est parce que justement il considère que la musique n'est pas une plaisanterie n'est pas là pour faire rire que c'est quelque chose de très sérieux et pour pousser jusqu'à un extrême le sérieux de la musique la concentration qu'elle exige la connaissance qu'elle impose il va même inventer une technique une technique qui se nomme le do décaphonisme une technique qui est donc moderne parce qu'elle est toute nouvelle et en plus parce qu'elle est très exigeante en effet dans le do décaphonisme do déca douze et phonos qui est lié au son et bien on a le droit d'utiliser qu'une seule fois chacune des douze notes qui composent la gamme dans le sens large c'est à dire do do dièse ré ré dièse mi fa etc une seule fois bien entendu pas dans cet ordre dans un autre ordre on a le droit d'utiliser chaque note une seule fois on doit utiliser chacune des notes une fois avant d'avoir le droit de réutiliser une deuxième fois quelques notes que ce soit quel effet cela va produire et bien par définition toutes les notes seront répétées autant de fois les unes que les autres donc vous n'avez plus une note qui revient plus que les autres donc vous n'avez plus ce qu'on nomme par exemple une tonique donc c'est une machine en fait à détruire la tonalité dans un esprit de modernisme poussé on pourrait dire jusqu'à 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 un extrême mais on voit donc coffenbach et schoenberg vont ainsi représenter une nouvelle incarnation d'une querelle entre ancien et moderne une une querelle très très vive à ce point vif qu'il serait vraiment folie que de vouloir les réunir et bien c'est pourtant exactement ce qui a été fait dans un spectacle pour l'athénée un spectacle qui se nomme quand le diable frappe à la porte dont l'affiche est ici n'est ce pas et qui est donc à l'affiche de l'athénée pour le mois de mars un spectacle qui réunit les trois baisers du diable de jacques hoffenbach et von heute auf morgen du jour au lendemain première opéra d'odéca phonique de schoenberg ce spectacle est l'occasion d'interroger encore toujours les modernités à quel point elles peuvent se marier à quel point elles peuvent marier les esthétiques anciens et modernes et notamment en l'occurrence grâce à un projet artistique grâce à une production grâce à des interprètes grâce au théâtre de l'athénée vous l'avez ainsi constaté cette modernité de l'ancien toujours contemporain et bien elle anime toute la saison 2020 2021 de l'athénée tout ce qu'on a pu voir tout ce que nous n'avons pas encore pu voir tout ce que nous espérons voir bientôt elle l'anime y compris dans le champ du théâtre mais pour cela quelqu'un d'autre en parlera bien mieux que moi dans ces rencontres de l'athénée chez vous côté musique en tout cas à l'athénée la saison 2020 2021 s'est ouverte parce que oui elle s'est bien ouverte en septembre dernier avec le mythe de chrésus version opéra baroque qui réaffirmait toute la modernité du genre et du mythe tout l'enjeu tout l'esprit de l'athénée de cette saison consiste encore et toujours à rappeler combien l'ancien le moderne sont au service du contemporain la saison 2020 2021 de l'athénée avait ainsi a aussi mis à son affiche d'autres mythes très contemporains toujours contemporains comme salomé qui est programmée fin mars une figure ancienne mais infiniment moderne a fortiori dans les visions réunies par le spectacle proposé à l'athénée des visions signées oscar wild richard strauss louis fuller un autre spectacle aussi qui nous attend espérons espérons à l'athénée se nomme rien ne se passe jamais comme prévu titre on ne peut plus on va dire avant gardiste ou pression n'est ce pas un spectacle qui est à l'affiche en avril et qui questionne l'ancien et le moderne mais aussi sous le spectre du populaire et du savant avec un spectacle donc d'après des contes russes l'oiseau de feu mais aussi andersen metterlinck et marguerite duras la figure de ridis aussi nous attend à l'athénée en mai le personnage qui est à l'origine du genre de l'opéra et qui continue de fasciner jusqu'au cinéma ou orphe la voix dans le rétroviseur de sa voiture dans le film de jean cocteau qui est sorti en 1950 un autre film de jean cocteau la belle et la bête qui est devenu un opéra composé par philippe glace nous attendait à l'athénée comme bien d'autres choses nous attendent alors au final l'enjeu entre ancien et moderne quel est-il et bien c'est de savoir qui et qu'est ce qui parle à son temps qu'est ce qui vit qu'est ce qui vibre avec son temps cum tempus contemporain pour saisir une part d'éternité qu'est ce qui peut résonner ensemble en même temps des mythes des thèmes anciens ont toute leur modernité s'ils sont requestionnés on l'a vu jusqueuse et y compris avec cette pandémie de covid 19 avec l'intérêt qui a été porté au roman la peste de camus on a même vu combien bocas avait déjà décrit le confinement au 14e siècle dans le décameron alors bien sûr dans notre univers culturel actuellement confiné l'art nous paraît bien ancien tant cela fait longtemps que nous ne l'avons pas vu en vrai mais je vous assure l'athénée vous assure et vous rassure le théâtre et l'art vous attendent parce que l'art est éternellement moderne l'art est essentiel parce qu'il est toujours content pour rien voilà pour cette présentation conférence en forme de prélude interlude et postlude de la continuation du travail artistique qui est menée à l'athénée est bien entendu dans l'attente de vous retrouver dans la salle merci beaucoup pour l'attention et je vois qu'il y a des questions des questions notamment sur le chat comme on dit en mauvais français le chat de youtube et je vois aussi des messages qui vous pose des questions donc merci beaucoup n'hésitez pas il nous reste encore quelques minutes ensemble donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement et sans hésiter alors je vois une question de chris escarnol chenberg n'a pas atteint le degré ultime de la modernité les oeuvres composées un siècle après les siennes ne sont pas plus modernes à mes oreilles absolument tout à fait tout à fait juste c'est exactement ce qu'il est ce qu'il s'est produit est ce qu'il est advenu parce que bon on a on a maintenant même près d'un siècle de recul sur cette sur cette modernité absolue vous avez tout à fait raison il a atteint absolument un degré ultime de la modernité et c'est justement tout le problème qui a été posé ensuite aux générations de compositeurs suivants alors schoenberg a atteint le degré ultime de la modernité schoenberg ainsi que ses élèves un notamment notamment webern qui est qui allait qui allait très loin dans ce système de dodecaphonisme à utiliser seulement une seule fois chacune des notes et ensuite bien entendu les élèves les élèves de schoenberg et les élèves de cette école même initiée par schoenberg schoenberg a fondé ce qu'on nomme la deuxième école de vienne un pour la distinguer de la première école de vienne qui était l'école l'école du classicisme viennois avec des compositeurs notamment comme certains mozart n'est ce pas donc la deuxième école de vienne qui se voulait aussi importante aussi aussi exceptionnelle mais en effet révolutionnaire dans son modernisme composé par schoenberg berg et webern aura ensuite des élèves dans la génération d'après un notamment un certain pierre boulez compositeur très célèbre j'allais dire en france mais compositeur français très célèbre à travers le monde et en fait les élèves les élèves de cette seconde école de vienne sont allés d'une certaine manière encore plus loin dans cette logique puisqu'ils ont décidé que on allait utiliser non seulement une seule note les unes après les autres avant d'avoir le droit de réutiliser la même note mais ils ont fait le même principe pour les autres paramètres du son donc par exemple pour les intensités donc si vous faites une note piano et bien vous devez ensuite faire une note forte mais de so fort et fortissimo toutes les toutes les nuances n'est ce pas existantes avant d'avoir le droit de refaire à nouveau une note piano ils sont allés aussi loin on peut aussi voir cette logique dans le domaine des timbres par exemple on va dire eh bien si la trompette joue une note et bien ensuite c'est au violoncelle à la contrebasse chacun doit jouer une note à son tour pour que cette logique n'est ce pas se généralise à tous les paramètres du son et ça on a appelé ce principe même le sérialisme donc le dodecaphonisme c'est par rapport aux douze notes mais alors le sérialisme c'est le fait d'avoir ce principe des séries pour tous les paramètres du son et bien entendu là où votre question là où votre question décrit parfaitement ce qu'il ce qu'il est advenu et bien ça a été une forme de degré ultime de la modernité au point où en certains même certains compositeurs ont dit bah là on fait une musique que personne personne ne peut apprécier entendre comprendre on fait une musique qui devient une pure théorie de l'esprit ce qui d'ailleurs renvoie à des débats qui avaient déjà eu sous la Grèce antique n'est ce pas avec les calculs pythagoriciens etc donc là on voit encore à quel point les anciens et les les modernes se répondent bref on est allé tellement loin dans cette logique du sérialisme c'était tellement compliqué que qu'est ce qui s'est passé ensuite et bien un mouvement inverse et vous avez eu tout un courant musical qui d'une certaine manière par réaction à cette complexité a décidé de faire une musique excessivement simple notamment on peut penser à l'école du minimalisme américaine dont on a déjà parlé à l'athéné qu'on aura certainement le plaisir d'aborder d'aborder à nouveau en tout cas il y a eu donc cette cette réaction et de fait dans quel monde vivons-nous aujourd'hui et bien justement aujourd'hui on vit dans ce qu'on appelle un monde post moderne parce que on considère qu'on est allé tellement loin dans le modernisme tellement loin qu'on était arrivé dans comme vous le dites très bien un degré ultime ou une impasse et donc désormais on s'autorise aussi à par exemple revenir à du classicisme ou à du romantisme ce qu'on appelle le néo classicisme néo romantisme je parle bien évidemment de la musique donc c'est absolument l'enjeu actuel un l'enjeu d'une l'enjeu d'une musique post moderne bien évidemment il y a des enjeux musicaux mais il y a des enjeux sociétaux qui sont qui sont fondamentaux la seconde guerre mondiale n'est ce pas et et bien la la choix aussi ont été un tel ont été un traumatisme absolu évidemment mais bien entendu également dans le monde esthétique parce qu'on s'est rendu compte de jusqu'où la le modernisme donc bien évidemment pas uniquement artistique mais l'idée de toujours toujours vouloir être dans la modernité jusque dans quel travers ça pouvait nous mener puis bon bien évidemment ça résonne avec des avec des sujets actuels donc voilà pour cette pour cette question merci merci infiniment n'hésitez pas s'il y a s'il y a d'autres questions il nous reste que quelques minutes et on a on a plusieurs questions mais bien entendu on fera on fera au mieux pour répondre à tout on me demande aussi quelles sont les quelles sont les images qui sont derrière moi donc vous avez vu la querelle des anciens et des modernes en littérature n'est ce pas la querelle des anciens et des modernes 19e 20e siècle en musique l'affiche l'affiche de l'athénée et puis ça je ne pouvais pas m'en empêcher bien entendu un album de la calasse on n'a pas pu parler en détail des interprètes mais je trouve que cette 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 figure cette interprète cette cette géniale diva sublime n'est ce pas incarna incarna elle seule dans son travail dans son interprétation dans sa carrière l'union de l'ancien et du moderne dans le sens où elle a su moderniser l'interprétation de la chanteuse d'opéra en s'appuyant sur le jeu d'actrice de grande tragédienne donc aussi une inspiration antique et bien évidemment la calasse est encore d'une impressionnante contemporanéité n'est ce pas alors d'autres questions oui je vois je vois je vois d'autres d'autres questions sur le sur le chat alors question 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 d'olivier olivier qui d'accord qui me demande quels sont les genres qui ont particulièrement mis en avant la musique antique d'accord alors c'est vrai que il y a eu dans l'histoire de la musique alors je disais tout à l'heure à une une forte propension à être dans le modernisme et aussi bien entendu une toujours une fascination constante pour les classiques donc je pense bien évidemment un compositeur comme comme eric saty qui était qui était absolument fasciné d'antiquité vous connaissez peut-être les gnosiennes n'est ce pas et d'autres et d'autres oeuvres il y a eu il y a eu une une belle une belle comment dire sa émulation néo néo classique à cette époque mais c'est vrai que ça vient ça vient un peu par courant dans la dans la musique et il y a aussi eu à travers l'histoire de la de la de la des compositeurs souvent des tentatives je pense que c'est ça aussi qui est en jeu dans la question que vous posez olivier souvent des tentatives de revenir à ce qu'aurait pu être la musique sous la graisse antique mais alors ça c'est un débat c'est un débat bien compliqué bien complexe notamment parce que évidemment on manque on manque de sources on a on a peu d'enregistrements de l'époque n'est ce pas et on a tout de même des éléments on a tout de même des notamment des parties des formes de partitions retranscrites mais c'est principalement une musique monodique c'est principalement une musique qui accompagne une récitation poétique donc ça a pu inspirer de la même manière que les voyages à l'étranger ont pu inspirer un debussy quand il a quand il s'intéressait au gamelan mais ça n'a ça n'a pas permis un néo classicisme musical absolu je dirais est ce que la disparition de pierre boulez n'ouvre pas la porte au post modernisme n'était-il pas le garant de la modernité en france pas absolument pierre boulez nous a donc quitté il ya il ya quelques quelques années et c'est vrai que c'est c'est un des enjeux c'est un des enjeux de la de la modernité musicale pierre boulez avait aussi une très grande activité dans la dans la programmation n'est ce pas et aussi en tant que chef d'orchestre donc ce qui est aussi fascinant à travers sa figure c'est à quel point il réuni tous ses questionnements parce que sa musique était très très moderne mais en même temps il était spécialiste de l'analyse par exemple d'oeuvres de stravinsky qui lui même s'inspirait de rythmes pensé dans le sacre du printemps comme populaire donc évidemment c'est une figure complète et complexe et bien voilà les compositeurs d'aujourd'hui doivent aussi se positionner se positionner par rapport à lui alors je vais peut-être prendre une dernière question je vois des je vois des je vois des compliments merci beaucoup c'est toujours toujours très agréable est ce qu'il y aura d'autres séances de l'athénée chez vous oui absolument il y aura d'autres d'autres sessions donc bien évidemment on vous invite à suivre très attentivement l'athénée aussi bien sur son site sa newsletter que que les que les réseaux sociaux pour pour voir les prochaines les prochaines éditions qui parleront notamment de théâtre et d'autres et d'autres et d'autres événements y a-t-il des ah oui d'accord oui en effet une question une question par rapport par rapport à la modernité à la modernité des anciens la question c'est comment les modernes ont-ils assumé d'accord assumé d'être 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 moderne alors qu'ils retraduisait les anciens oui bien entendu il y a cette comme je le disais cette cette opposition entre modernes et entre modernes et anciens elle a été aussi forgé renforcé pour faire querelle donc pour faire parler n'est ce pas et puis pour se positionner c'est ce que je disais lorsque la querelle a aussi été récupéré pour des idées d'opposition entre france et italie bien sûr il ya des enjeux politiques et donc évidemment si on creuse un peu on voit à quel point à quel point les modernes et bien évidemment ils connaissaient les anciens ils s'appuyaient dessus et des fois même ceux qui considèrent ce qui se disait moderne bien c'est ceux qui traduisait le plus immédiatement et directement les anciens et je trouvais très intéressante justement la citation de de voltaire où il explique à quel point à ceux qui se disent moderne auraient été appréciés chez les anciens et ceux qui qu'on dit anciens lui sont infiniment contemporains voilà écoutez pour pour aujourd'hui pour ne pas trop déborder sur sur la demi-heure quand c'était qu'on s'était fixé bien entendu n'hésitez pas à continuer à poser des questions pour qu'on puisse pour qu'on puisse vous répondre les prochaines fois aux prochaines séances merci merci beaucoup d'avoir été ainsi directement avec nous chez vous pour cette première rencontre il y en aura d'autres et n'oubliez pas c'est vous qui choisissez le thème de ces rencontres de l'athénée chez vous donc rendez vous sur le site internet sur nos réseaux sociaux dans la lettre de diffusion afin de noter les thématiques des prochains rendez vous merci beaucoup et à très bientôt avec l'athénée et à l'athénée toujours avec vous merci